Yo Rana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 10 au 16 avril 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. La semaine qui arrive est une semaine de pleine lune, le 11 qui a priori sera donc en vierge. Si je ne me trompe pas, une pleine lune est toujours l'opportunité de demander à enlever ce que nous ne désirons plus. C'est l'opportunité de switcher vers des nouveaux désirs et de lâcher ce que nous ne voulons plus. Aujourd'hui je fais mon oracle de nouveau en compagnie de mes petits poissons rouges, ça fait un petit moment. Et pour la petite parenthèse, je répète juste que le poisson rouge contrairement aux idées reçues est un animal qui a besoin de beaucoup de place, au minimum 50 litres par individu pour pouvoir atteindre sa taille adulte en parfaite santé, que ses organes se développent bien. Du coup, voilà, c'est à chaque fois l'opportunité d'en reparler, parce que pour moi c'est important, et que le monde des poissons est un monde qui me parle énormément. Voilà, le poisson rouge est un animal très rustique, très sympa, tiens, là il y a mon gros pépère qui est en train de se balader. Et c'est un animal qui est merveilleux, à condition de toute façon de lui donner les conditions optimales. Donc, quels que soient les animaux que nous adoptons, ou même les plantes, je vous conseille vraiment de prendre le temps de vous renseigner avant, et vraiment de vous renseigner, d'écouter ce qui est juste et ce qui est nécessaire. Et là, enfin, vos animaux ou vos plantes vous le rendront juste merveilleusement, comme les poissons qui n'ont même pas un an et qui sont en train, qui ont quasiment doublé de volume, voire triplé pour l'un d'entre eux, en même pas un an, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. En attendant, ces petits poissons vont m'aider à superviser ce soin. Alors, pour les cartes de la semaine, j'ai été appelé, on est dans l'élément eau, par l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto. Pour la parenthèse, ceux qui ne connaissent pas, j'en ai déjà parlé. Masaru Emoto était un chercheur, un scientifique, qui a mené des études sur l'eau et l'imprégnation de... de... comment dire... la mémoire de l'eau, sa capacité à prendre forme, à se teinter des énergies environnantes. Et pour ça, il utilisait des petits béchers, des flacons en verre dans lesquels il mettait de l'eau, une même eau. Et parfois d'autres, des tests différents. En tout cas, pour étudier des mots en particulier, il utilisait la même eau. Donc du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait des mots qui plaquaient sur ces verres qui contenaient de l'eau et il congelait cette eau. Et la cristallisation de l'eau, vous savez, l'eau, en se congelant, forme des cristaux d'eau, des étoiles, comme on le voit d'ailleurs sur l'affiche là. Selon les mots, elles prenaient des formes différentes et les cristaux étaient bien plus beaux lorsque les mots qui étaient collés étaient des mots relatifs à l'amour, des mots positifs. Et tout ce qui était négatif générait des mots plutôt tordus et pas super sympas. Voilà, donc Masaru Emoto, par extension, du coup, expliquait la notion du sacré de l'eau dans la culture japonaise. En quoi c'est un élément qui est sacré et l'importance aussi vis-à-vis de nous de travailler l'état de positivité, d'avoir des émotions positives. Car quand nous sommes dans le négatif, même par rapport à quelque chose d'extérieur, c'est avant tout nos eaux intérieures que nous insultons. Et du coup, nous ne nous faisons pas du bien. Donc c'est cet oracle qui m'a appelé pour la semaine. On va voir ce qu'il va en sortir parce que ce sont juste des mots associés à un cristal. Et pour la carte de synthèse, mon premier oracle, un peu totem, l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Vuittier. Voilà. Alors c'est parti pour le tirage. Donc, Masaru Emoto. On continue dans les accents, vous avez entendu l'accent japonais, Masaru Emoto. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair qui puisse tous nous aider. Ah, j'ai oublié de le frapper. Voilà. Pour lundi et mardi de la semaine prochaine. Ok. Un message clair. Voilà. Ensuite, pour le milieu de semaine. Mercredi, jeudi, vendredi. Merci d'envoyer un message clair. Ok. Tiens. Et pour le week-end de la semaine prochaine. Voilà. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Ok. Et pour la carte de la semaine. Sirène et dauphins. Alors. Merci de m'envoyer un message clair. Un conseil pour toute la semaine qui vient. Cette semaine de pleine lune du 11 avril. Tiens, j'espère que je n'ai pas fait un lapsus tout à l'heure. Alors. Ok. D'accord. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors. Pour le début de semaine prochaine. Qu'est-ce qui est sorti ? Alors, lequel qui est sorti ? Je vous montre le cristal. Voilà. C'est beau, hein ? Alors, ce cristal, le mot qui est associé, c'est affection et gratitude. D'accord. Alors, alors que nous sortons de la semaine précédente, qui était encore sous l'influence des vents solaires que nous avons eus il y a 15 jours, du coup, tout, tout début avril. On en a parlé la semaine dernière, cette espèce de vague qui a un peu baissé nos vibrations et du coup, qui nous a comme replongé dans des sensations passées, comme si nous régressions l'impression de revivre des choses qui étaient pourtant seules déréglées du passé. Nous quittons cet état pour quelque chose de beaucoup plus léger lundi et mardi. Et à travers l'affection et la gratitude, la première chose que j'entends, c'est vraiment, là, de nouveau, le vent de légèreté qui est de plus en plus amplifié, en fait, quelque chose de serein de nouveau dans l'air, qui va aussi avec le temps, avec le printemps. Mais aussi, ça me parle tout de suite de la lune, de cette pleine lune, la notion de gratitude, d'avoir de la gratitude en début de semaine. C'est le moment de, de nouveau, de poser des intentions, de veiller, en fait, à être dans un état vraiment de bien-être, de laisser glisser. On a tous des choses qui peuvent nous tracasser, nous titiller au quotidien. Mais lundi-mardi, c'est très propice pour se vraiment recentrer sur soi, sur son bien-être, parce que c'est une énergie qui va beaucoup porter, qui va beaucoup amplifier la notion de gratitude. Le fait d'avoir envie de certaines choses, il y a plein de techniques. Je lisais, il est important de dire, je suis, d'employer le je suis quand on désire quelque chose. Par exemple, je suis heureux, je ne sais pas, je suis heureux d'avoir cette chose, je suis heureux d'être en pleine santé, je suis heureux d'avoir de la chance, etc. Maintenant, il est bien d'utiliser tout ce qui vous parle, mais pour vous mettre dans ce sentiment de gratitude, ce vent de légèreté, et de créer aussi des espaces juste à vous. C'est quelque chose que j'ai ressenti personnellement la semaine dernière. Il y a un jour où j'ai senti le besoin de couper tous les téléphones et de faire quelque chose pour moi, d'aller me promener dans Paris et de consacrer un moment juste à moi, sans personne, uniquement pour me reconnecter à ce que j'aime, ce qui me fait du bien, me recentrer, pour pouvoir ensuite de nouveau repartager. Et voilà, c'est la même chose qu'on nous redemande pour lundi et mardi. C'est d'être dans ce temps pour nous, de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour créer cet espace à nous, cet espace de bien-être où nous pourrons, les anges me montrent vraiment, faire jaillir, émaner cette énergie attractive, en fait, qui va attirer des bonnes opportunités. Ça me montre aussi, là, c'est directement l'inspiration de la carte, en voyant le cristal, il y a comme ce petit embryon qui est centré. Là, ça m'évoque la notion d'enfant intérieur qui est bien, qui est bien logé, et c'est comme si nous sommes de nouveau dans un petit temps de... un temps, comme je disais, de légèreté, de parenthèse, où nous sommes complètement bien centrés dans notre être. Il y a un sentiment de sérénité, de protection. Donc, lundi, mardi, affection et gratitude, c'est un moment pour vivre l'amour, pour vivre la gratitude, pour être dans ce vent de légèreté. Il n'y a pas de conseil spécifique, là, il n'y a pas d'influence particulière. Je sens comme un calme propice durant cette influence de pleine lune, de rester, oui, dans la douceur vis-à-vis de soi, vous voyez, de vivre les choses extérieures, de vivre ce que nous avons à vivre, mais tout en restant perpétuellement dans l'écoute de notre cœur, de ce que nous avons envie de faire pour nous sentir bien. C'est une lune, nous aurons confirmation par des astrologues, mais ce que j'entends de cette pleine lune, c'est qu'elle demande cette espèce d'introspection, cet amour de soi, et aussi, du coup, de partager de la tendresse, de partager des choses liées à l'amour avec autrui, mais c'est un temps de calme, voilà. C'est un temps juste de bien-être, de légèreté, où on nous demande de faire en sorte d'être centré dans notre bien-être. Rien de plus pour ce début de semaine. Bon, ensuite, pour le milieu de semaine, et bien c'est rigolo, parce que c'est dans la continuité, le mot qui est sorti, c'est âme. Alors c'est vraiment rigolo, voilà. C'est l'âme. Ce qui est rigolo, c'est que le premier truc que j'ai vu, c'est un petit cœur. Je me suis dit, waouh, c'est super, c'est doré, il y a un cœur, il y a de l'amour, et c'est le mot âme qui est associé à ça. Donc effectivement, l'amour qui jaillit de l'intérieur de notre être pour se refléter à l'extérieur et ce qui devient l'aura, la brillance. Désolée, j'arrête. Il y a les reflets, du coup, de la lumière de l'aquarium. Du coup, là, le milieu de semaine, eh bien c'est toujours, eh bien c'est la suite du début de semaine de la pleine lune, sauf qu'il y a cette couleur dorée qui apparaît, qui est une couleur, pour moi, de brillance, d'aura, de rayonnement. Là, nous sommes dans une influence de rayonnement. En milieu de semaine, c'est comme si, effectivement, les prières du début de semaine, ce que nous avons relargué, va partir automatiquement et nous switchons tout de suite dans une vibration que j'entends christique. Pas au sens, si, au sens du Christ, mais pas au sens d'une religion, au sens d'un exemple d'amour et de lumière, d'incarnation d'amour. Et il y a quelque chose de très centré en milieu de semaine. Du coup, c'est là que les anges me montrent, il y a des choses qui prennent forme, mais très, très concrètement dans la matière. Des choses attendues qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a des choses. On me montre une accélération suite à la semaine passée avec l'influence de la licorne qui tranchait la vérité. Là, c'est plutôt, les choses se concrétisent, ça devient limpide. Tac, tac. Ah, j'avais prévu, tel événement, il y a quelque temps, il fallait que je fasse ça. Et bien là, bam, bam, ça se manifeste. Il y a beaucoup d'élan en milieu de semaine prochaine, beaucoup de fluidité et, j'allais dire, de dynamisme. Mais on me corrige là-haut, c'est pas le mot dynamisme que j'entends. C'est vraiment la révélation. Voilà. C'est l'ère de la révélation. Mercredi, jeudi, vendredi, vous serez surpris, déjà, de voir que vous ferez des choses, vous poserez des actions que vous retardiez peut-être à faire et qui vont se faire juste toutes seules, mais aussi, vous verrez dans votre environnement, dans votre extériorité, des choses qui se manifestent concrètement. Donc, ça bouge, ça se manifeste et puis, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. C'est marrant parce que je sens cette force de l'amour. Là, on me montre vraiment des personnes qui sont complètement, qui ne sont plus du tout chahutées, parasités par des influences extérieures et on me dit « Bon boulot, nous avons fait un bon nettoyage. » Là, il y a 15 jours où nous avions des remontées de choses très obscures en nous-mêmes. Là, le milieu de semaine prochaine, c'est comme si nous étions en résonance quasi complète en totalité, en totalité avec notre lumière. Voilà. La partie, la plus belle partie de nous, la résonance de notre âme, ce que nous voulons faire, etc. Voilà. Donc, amour, brillance et révélation pour le milieu de semaine prochaine. Là, ce que vous pouvez faire pour vous aider d'affirmation positive, c'est par exemple « Je suis heureux d'accueillir tous ces bienfaits dans ma vie. Je suis heureux de me sentir en expansion. Je suis heureux de rayonner tout l'amour et la lumière, tout ce que j'ai à partager. Je suis heureux de me sentir complètement en phase avec les autres, avec moi-même et dans ma vie. Voilà. Je me sens complètement à ma place et j'expérimente ce que j'ai à vivre en justesse avec mon âme. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Non. Pour ça, c'est bien. Et pour la fin de semaine, du coup, les deux cartes qui sont sorties, je vous les montre en même temps, c'est « Hiver ». Donc ça, c'est l'hiver. Je trouve que c'est vraiment parlant. C'est cristaux, c'est incroyable. La notion d'hiver est à dos du cerveau, la bonté. Là, il y a un message un peu plus péchu que j'entends en voyant ces deux cartes. Ce que j'entends, la notion d'hiver me parle de passivité, de calme. Par rapport au milieu de semaine prochaine, du coup, où il y aura, comme je vous disais, une notion de révélation. Vous serez surpris à ce que des choses se manifestent ou que vous fassiez des choses avec facilité. Là, on demande le week-end prochain un temps, j'allais dire mort, un temps de calme, de dormance, de laisser tranquille, de rester dans une passivité. Et j'entends même que c'est hyper important, comme s'il y a quelque chose d'important qui a à se manifester. Une prière qui a été entendue, quelque chose d'encore plus fort, quelque chose d'attendu depuis longtemps, auquel vous aspirez. Et il va y avoir un degré supérieur de concrétisation de ça. Et donc, il est très important de complètement lâcher prise du mental afin que ce process, il se fasse en toute virginité. Vous voyez, en toute pureté, sans être entaché par notre mental qui pourrait lui dire comment, j'aimerais que ça se passe comme ça. Là, c'est presque un ordre que je ressens, un ordre bienveillant, mais qui dit, en gros, attention, le week-end prochain, il y a une énergie très forte qui arrive pour t'aider à concrétiser un de tes projets les plus chers. Donc, maintenant, par contre, ce week-end, tu te déconnectes complètement, tu fais des choses qui n'ont rien à voir, tu lâches prise et utilises tous les moyens nécessaires pour lâcher prise de dire, ok, je lâche prise sur le comment mes rêves vont se manifester et je fais parfaitement confiance en l'univers, je sais que mes prières sont entendues et exaucées. Merci. Voilà. Et par rapport à la bonté, c'est peut-être une action de bonté à donner à quelqu'un d'autre et c'est peut-être ça aussi qui va nous aider à lâcher prise. C'est que dans les moments où nous sommes dans la demande, parfois, nous pouvons oublier d'être aussi dans le don. C'est naturel, ce sont des cycles, sauf que là, j'entends que la parfaite réponse pour lâcher prise, justement, pour laisser place à cette manifestation, ça peut être la forme d'un don, ça peut être le fait d'aider quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un qui en a besoin. On parle toujours de relations saines, par contre, je me précise, pas de quelque chose qui va vous pomper nécessairement, mais en fait, de n'importe quelle façon que ce soit de faire un don, ça peut être un don à la nature, d'offrir de votre temps à la nature, ça peut être de ramasser des déchets dans la rue quand vous envoyez pour aider la nature, tout ce qui vous vient à l'esprit, mais le week-end prochain, demandez-vous, ça peut être intéressant, ok, qu'est-ce que je peux offrir aujourd'hui ? Et par extension aussi, double lecture, donc qu'est-ce que je peux offrir au monde, en fait, ce week-end, et qui va donc m'aider en plus à lâcher prise, à laisser la place à cette énergie de manifestation qui entre dans ma vie, mais aussi, qu'est-ce que je peux offrir au monde pour les personnes qui sont encore sur la recherche de leur but, qui savent qu'elles ont un appel d'aider les autres, mais qui ne savent pas comment faire, le week-end prochain est propice pour ça, de vous reposer la question et de faire confiance à ce qui vous viendrait à l'esprit. C'est ce que je ressens en tout cas, que c'est un week-end qui sera propice à cette vibration-là, qui va clarifier beaucoup de choses sur ce qu'on peut appeler la mission de vie, tout du moins, vos capacités, ce que vous avez à partager, et qui plus est, du coup, de créer une carrière significative en lien avec l'aide aux autres. J'ai deux derniers trucs à dire, on me dit. Alors, par rapport à l'hiver, donc qu'est-ce que ça peut être ? Ben, c'est aussi une purification. Ok. Bon, alors là, c'est donc la parenthèse sur le plan physique, donc en même temps que se lâcher prise, ce qui, c'est aussi un très bon week-end, j'entends, de purification. Pareil, c'est un moment où, quand je dis que c'est le bon moment pour ci ou pour ça, ce que je ressens, c'est juste que les influences électromagnétiques, géomagnétiques, telluriques, etc., ou astrales, sont propices pour ça. Ça veut dire que le travail se fait avec plus de légèreté et plus de facilité. Du coup, si vous voulez vous faire une détox alimentaire ou vous purifier de n'importe quelle façon que ce soit, c'est encore plus puissant durant ces phases-là. Voilà. Donc, c'est le deuxième conseil que j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose ? L'alimentation aussi. Ben, toujours l'alimentation. C'est un merveilleux moment pour faire attention, encore une fois, à l'alimentation, faire rentrer des aliments dits vivants, comme plus de fruits ou des pousses germées, parce qu'il y a cette énergie qui est, comme je vous dis, vierge, pure, et puissante, en même temps, une énergie aidante qui vient nous aider à concrétiser. je vois vraiment, je vous dis, cette marche, un level supérieur de manifestation et de concrétisation. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça ? Non. Non. Je remonte, du coup, une dernière fois, la carte de l'âme parce qu'elle est vraiment très belle. Et du coup, là, on peut faire ce petit exercice de prendre une profonde inspiration. on autorise nos anges ou nos guides ou comme vous voulez les appeler à circuler en nous, à travers nous. Merci, cette semaine, de m'aider à savoir ce que je ne désire plus, à exprimer clairement ce que je ne désire plus, à accueillir, à accueillir encore plus de bénédictions dans la vie, de cadeaux qui me rapprochent de mon idéal de vie, de mon idéal d'âme, mon idéal de cœur, et merci de m'aider aussi à lâcher prise, à faire encore plus confiance en la vie. Que le meilleur arrive à partir du moment où je suis dans la confiance. Merci d'élever mon niveau de confiance et de transformer toute forme de peur, d'angoisse ou d'émotion négative en amour, en lumière, en paix et en tranquillité d'esprit. Cette semaine, je prends soin de moi, je suis à l'écoute de mon âme je rayonne, je me sens bien avec moi-même et je me sens bien avec les autres et je me sens en paix, heureux, en pleine santé de la tête aux pieds. On reprend une inspiration. Voilà. Merci ! Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'âme. Et pour la synthèse du coup de la semaine, la carte qui est sortie, pardonnez-vous. Alors, pardonnez-vous nous dit laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Pardonnez-vous. Alors, direct, j'entends Ho'oponopono, c'est mon truc ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, Ho'oponopono tout le temps. Ho'oponopono, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui découvrent les vidéos, c'est cette prière hawaïenne qui est en quatre mots je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ho'oponopono, pardonnez-vous, là, c'est juste orienté par rapport à vous-même. Là, les anges me montrent où il y a encore de la dureté. Justement, parfois, nous avons tendance à être, ça me parle bien ce que je vais vous dire, on a tendance à être dans la dureté vis-à-vis de soi-même quand nous ne voyons pas justement les choses avancer. On a l'impression que ça stagne. Et au final, en ayant des pensées d'agacement, d'usure ou de burn-out, d'être complètement fatigué psychologiquement voire physiquement, finalement, c'est vis-à-vis de nous-mêmes que nous sommes durs. Du coup, là, le pardon, le conseil que j'entends pour cette semaine, c'est un pardon par rapport à ça. Du coup, j'entends, on va me... Voilà. J'entends une phrase qui va dire quelque chose du genre « Je suis désolée. » Je suis désolée de cette situation où parfois encore je suis dans la résistance, je n'arrive pas à complètement lâcher prise et où je ne vois pas les choses se manifester. Je suis désolée pour cette situation désagréable où je ne comprends pas, mon mental ne comprend pas pourquoi les choses ne se manifestent pas. Pardon. Je me demande pardon parce qu'au final, je suis dans la dureté par rapport à moi-même, je ne me sens pas du tout dans la légèreté. Je me pardonne et je pardonne aussi entre guillemets l'univers pour ce que je pense ne pas être positif de sa part. Je le pardonne et je me pardonne d'avoir ses pensées à son égard et de ne pas accéder à un niveau de foi supérieur et à un niveau de confiance. Merci pour cette opportunité de lâcher prise encore plus des mauvais traits de mon mental ou de choses qui ne sont pas positives qui ne me portent pas. Je m'aime, je m'envoie beaucoup d'amour et de lumière et j'envoie beaucoup d'amour et de lumière au ciel, à l'univers, à mes anges, à tout le monde, à l'humanité car je sais que ce sont les deux énergies qui guérissent tout et je suis prêt à lâcher prise de toutes mes peurs, de tous mes doutes afin d'accéder à un niveau supérieur de confiance et je sais que tout arrive dans l'intervalle espace-temps idéal et qu'à partir du moment où je suis centré dans mon cœur, je suis entièrement protégé et je suis guidé étape par étape. Je le répète, tout ce que j'ai besoin de savoir arrive dans l'intervalle espace-temps idéal. Et même mes titis, là, il est d'accord. Un petit chat. Enfin, c'est pas un petit chat, c'est un petit poisson. Voilà. Donc, le pardon, c'était juste ça pour le week-end, pour la semaine, le conseil de la semaine. C'est un pardon par rapport à nous-mêmes, encore plus de douceur par rapport à nos traits du passé qui, des fois, je vous dis, moi y compris, je m'inclue totalement dedans. On peut avoir des phases de... Oh, là, on parle de portail, là, on parle d'équinox, là, on parle de ci, on parle de ça. Oui, mais bon, le chemin, du coup, c'est quoi le... Bon, pour autant, nous accédons à un état de bien-être. On le sent tous, il y a cette espèce de tranquillité qui est de plus en plus présente. Mais là, pour accélérer encore plus le processus, c'est juste ce pardon de lâcher prise par rapport à ces attentes. Que, vraiment, les choses arrivent et nous sommes témoins de plus en plus de synchronicité. On se disait ça avec des amis hier, s'il y a dix ans, on m'avait dit tout ce que j'expérimenterais de l'ordre mystique, on va dire, de signes, de synchronicité, mais j'aurais halluciné puisque quand je lisais ce genre de choses, je me disais, waouh, ça doit être trop bien de trouver des petites plumes et tout ça. Et aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien de recevoir des cadeaux et des signes de la vie qui nous montrent bien que nous avançons. Voilà. Donc, cette semaine, concrètement, c'est quelque chose de très doux. Globalement, de la douceur et en même temps de la concrétisation. Le week-end de prochain, on nous demande juste de se mettre dans un état de passivité, vraiment de je me fais plaisir, je me détends et tout et surtout, je n'émets aucune résistance, je sais qu'il y a quelque chose de fabuleux, d'incroyable, merveilleux qui est en train de se manifester. Je laisse cette énergie se déverser dans ma vie, dans tout mon être afin de concrétiser mes rêves et pour la semaine, surtout, je lâche prise de toutes les émotions douloureuses vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis du ciel, vis-à-vis d'autrui, afin de faire place à encore plus d'amour et encore plus de manifestations dans la fluidité, l'amour et la lumière. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Merci encore et toujours pour vos très beaux messages. Il y en a tellement que j'ai malheureusement pas le temps, je le répète, de répondre à tout le monde. Mais j'ai trouvé l'astuce de cocher avec un petit cœur histoire de dire merci, c'est très gentil, j'adore. Ça signifie ça. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, un super beau printemps, une très belle pleine lune et pensez bien mardi justement à relarguer tout ce que vous ne voulez plus, aussi bien par écrit que de vive voix, comme vous l'entendez. Mais c'est vraiment un super potentiel là de libération et d'accueillir encore plus d'amour. C'est ce que j'entends à travers cette lune en vierge. J'espère que Bérangère va faire une petite vidéo. Sinon, je vous recommande aussi le blog de Françoise, une dame qui met ses commentaires que je salue, des commentaires sous mes vidéos. Si tu veux bien, Françoise, me partager le lien de ton blog, je le partagerai volontiers du coup sous ma vidéo. Afin d'avoir plus d'informations et que nous partageons tous encore plus. Je vous embrasse et les poissons se joignent à moi pour vous dire un grand aloha et maurururoa. Un gros bisou, un revoir.